Le prince Louis nous avait habitué à beaucoup plus de remue-ménage qu'à ne ce jour de messe traditionnelle familiale de Noël à Sandringham. Le petit garçon de 5 ans, cerné par son père le prince William, et sa cousine Mia, n'a presque pas bougé d'un pouce. La suite après la publicité ceste un prince Louis presque méconnaissable qui a fait son apparition le lundi 25 décembre à Sandringham au sein du clan royal. Le jeune garçon de 5 ans, qui nous avait habitué au défilé de grimaces et de coquineries en tout genre lors des événements publics de la royauté a été bien sage pour la traditionnelle messe de Noël à laquelle la famille royale assiste chaque année. En ce matin de Noël, tout le clan Windsor s'est donné rendez-vous dans cette bourgade du Norfolk en Angleterre pour assister à la traditionnelle messe. Kate Middleton, divine en bleu, tenait fièrement la main de sa petite Charlotte, 8 ans, non loin du prince William et de leur fils George, 5 ans, digne héritier et troublant sosie de son père en costume cravate. Évidemment, pas de Meghan Markle ni de Prince Harry au rendez-vous mais Zara Phillips et son mari Mike Tindall ainsi que leurs deux filles, Mia, 9 ans, et Lena, 5 ans, étaient présents pour assurer l'intendance. Leur fils Lucas, dernier de la fratrie né le 21 mars 2021 et trop jeune pour assister à de tels événements, est resté sagement à la maison. Mais plus le temps passe et plus Zara et Mike semblent prêts à prendre la place des sussex parties vivre aux Etats-Unis. En tout cas, il semblerait que Mia, la fille aînée du couple, prend déjà toutes ses aises aux côtés de ses cousins. Elle s'est d'ailleurs montrée plus proche que jamais du prince Louis, à qui elle n'a pas hésité à tenir la main, tout au long de la marche qui les menait à la petite église. Cerné, le prince Louis n'a donc pas pu faire tout ce qu'il avait peut-être derrière la tête, mais une chose est certaine, ses instants en famille passés avec les cousins depuis qu'ils sont privés des Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans, les enfants de Meghan et Harry, sont devenus très précieux. George, Charlotte et Louis pourraient bien avoir trouvé d'autres complices chez les enfants de Mike et Zara Tyndall. Un clan soudé dans l'épreuve depuis le départ de Meghan et Harry des rangs actifs de la monarchie et leurs attaques à l'encontre des membres de la famille royale, les Windsor font face à toutes les tempêtes. L'union fait la force comme on dit si bien nécessite visiblement le credo que Charles III et les siens ont choisi d'adopter face aux attaques. Si d'ordinaire, le silence est l'arme utilisée par la famille royale pour contrer les critiques, il se pourrait que cette fois-ci, le roi fasse appel à la justice. Si les accusations de racisme datent de l'interview de Meghan et Harry face à Oprah Winfrey, elles sont revenues sur le devant de la scène avec la publication de Fin de règne, livre explosif d'Omid Scobie sur les derniers secrets de la famille royale britannique. L'auteur fait de nouveaux références à des propos qu'auraient tenus des membres de la couronne, apparemment inquiets de la couleur de peau qu'aurait eu Archie avant même sa naissance. Ces derniers ne seraient autres que Kate Middleton et Charles d'après une fuite impromptue dans des exemplaires retirés de la vente depuis. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada La suite après la publicité